Après le printemps 2020, en pleine pandémie mondiale, nos étudiants venaient de subir de plein fouet le premier confinement, alors il nous fallait trouver un moyen de recréer ce lien. Et puis finalement, on a rencontré Antoine, le fondateur de Baskatopied. Baskatopied, c'est une association qui a été créée en 2018 dans le but d'accompagner, de soulager les enfants atteints de cancer dans les services d'hémato-oncologie pédiatrique. Et donc le concept est de faire entrer la nature et le sport en immersion grâce notamment à une technologie de réalité virtuelle dans les masques. Baskatopied, c'est deux axes. C'est un axe de bien-être, d'accompagnement et de soulagement du quotidien hospitalier, mais aussi un vrai support de travail pour les soignants et pour les équipes médicales, puisqu'on accompagne aussi notamment les soins douloureux comme des pensions lombées, et la réalité virtuelle permet aux enfants de pouvoir traverser le parcours de soins dans de meilleures dispositions. On a nous aussi eu envie de s'engager dans cette aventure, une aventure qui avait du sens et qui s'inscrit parfaitement dans le volet RSE de nos formations chez Winsport School. Le premier projet Winsengage national est né. On a réuni 700 étudiants de nos 21 campus partout en France, des étudiants de première et deuxième année, autour d'un projet de sensibilisation en trois temps pour récolter des fonds pour baskets aux pieds. D'abord, l'organisation d'une tombola nationale digitale pour sensibiliser le grand public. Nos étudiants ont eux-mêmes négocié les lots, un survol du Mont Blanc en hélicoptère, une nuit de luxe au Pullman de la tour Eiffel, une descente en Bobsleck sur la magnifique piste de luge de la Plagne. La vente des billets a permis de récolter 15 000 euros pour baskets aux pieds. Ensuite, nous avons mis en place une campagne d'emailing auprès des entreprises. Nous leur avons parlé des actions de baskets aux pieds, des enjeux du RSE pour les entreprises, mais également des dispositifs de dons aux associations. On a réussi à atteindre 3500 entreprises et avons récolté 25 000 euros pour l'association. Enfin, un run solidaire. Ça nous a permis d'engager les étudiants à bouger à nouveau ensemble et ça a été un super clin d'œil pour les petites filles et petits garçons qui se battent chaque jour contre la maladie. En cumulé, sur les 21 campus, ce sont 6000 km qui ont été parcourus. Quelques mois plus tard, les trophées sport et management ont été une formidable occasion de mettre en lumière à la fois les actions de nos étudiants en faveur de baskets aux pieds, mais également les projets WINS s'engagent. Chaque année, on vient mettre l'accent sur une cause sportive et managériale. Avec les équipes des 21 campus, nos étudiants ont prouvé que le management du sport formait de vrais professionnels, mais également de vrais citoyens. Le management du sport est souvent regardé de haut par les entreprises. Pour nous, l'aventure des trophées sport et management, c'est une formidable occasion de prouver ce que le sport et le management sont capables de faire. Comme les trophées, nous faisons la part belle aux passionnés de sport et nous accompagnons les athlètes en reconversion ou non tout au long de leur double projet. Comme les trophées, nous nous inscrivons dans un écosystème d'acteurs du sport avec plus de 1200 entreprises qui emploient nos étudiants tout au long de l'année. Comme les trophées, nous reconnaissons la valeur d'une pédagogie innovante et qui ait du sens. Chez WINS Sports School, c'est 700 étudiants de 18 à 20 ans répartis sur 21 campus qui ont été capables de récolter 40 000 euros pour une formidable association qui est basket au pied. C'est ça WINS s'engage.